Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour notre podcast spécial tricot numéro 4. Une nouvelle fois avec les réalisations exclusivement de Capucine, puisque depuis je n'ai pas touché à mes aiguilles. Mais ça n'empêche pas que je sois là avec vous. Moi, ça me permet de voir tous les projets de Capucine, parce qu'elle avance quand même pas mal vite. Non, il faut dire que ça fait un moment... Je ne sais pas quand est-ce qu'on a fait le dernier. Pour moi, c'était courant juin. Voilà. Non, non, parce qu'on a sorti les... C'était fin juillet, on a sorti le dernier podcast il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on a filmé trois semaines avant. Ouais. Donc, il faisait gris. Donc, le mois de juin faisait froid. Donc, les podcasts, les ouvrages finis que vous verrez aujourd'hui, s'il y en a qui fait hiver, mais bon... Après, c'est du tricot aussi. Comme ça, je suis prête pour l'automne. Donc, comme d'habitude, pour les podcasts tricot en tout cas, on vous présente en l'occurrence aujourd'hui. Capucine vous présentera les ouvrages qu'elle a parlé la dernière fois, mais qui sont finis aujourd'hui. et après, elle vous parlera de ses encours. Voilà. Et pour commencer, on porte donc les vêtements. On vient de poster notre... de tourner, pardon, notre podcast couture. Donc, ce que nous portons aujourd'hui, Cassandra, elle l'a fait... elle les a cousus. Donc, ce sera dans les podcasts... Juste avant. Juste avant. Avant. On en a parlé. Et pareil pour moi, c'est une robe que vous verrez dans le dernier podcast couture aussi. Enfin, qui a été réalisée il y a un an. Oui, il y a un an que tu l'as fait. OK. Mais on en parle dans les podcasts couture. Si vous voulez plus d'informations, soit vous nous envoyez un petit message, soit vous regardez nos podcasts couture qui sont dédiés pour la couture. Voilà. Mais ce qui nous suit, parce qu'il y en a pas mal qui suit, qui font de la couture et qui nous suit aussi en tricot, elles nous verront porter les mêmes vêtements pour les deux podcasts. On n'a pas envie de se changer. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, il y en a pas mal. Ah oui. Et les chaussettes. Alors, je vais peut-être commencer par les chaussettes. Les chaussettes qui étaient en cours la dernière fois. Donc, les chaussettes de mon mari. C'est le modèle de... Chaussettes à la vanille. Pas du tout. Du tout. Chaussettes à la vanille quand tu tricotes toutes en jersey. Mais là, c'est les chaussettes colloïdes. 2.0 de Lissande Rourdin qui est une... Qui est un... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc, je fais toujours le même modèle. Mais ici, c'est avec... J'en ai parlé sur le podcast Tricot numéro 2. Donc, c'est avec... La dernière fois, oui. Je voudrais parler de ça aussi. En fait, dans nos podcasts, les référents... Les références de laine. Les références de laine. Les références de laine. Et les modèles. C'est toujours marqué, si vous êtes en train de tricoter, c'est toujours marqué sur un bandeau en bas de... Au moment où on parle. Donc, n'hésitez pas à nous regarder de temps en temps. Vous avez la présentation du modèle. Et juste en bas du modèle, vous avez les références. Donc, le nom du modèle. Les tailles qui sont disponibles. Et la laine qui est utilisée. Et en plus de ça, on l'indique aussi dans la description. Et vous avez un bandeau. De toute façon, en même temps que je parle. Donc, ici, c'est le durable. Le sox. C'est de la laine qu'on trouve chez Rascol. Moi, je trouve que c'est assez doux. Moi, j'aime beaucoup. Par rapport... Tu vois, là, c'est Serèche. C'est... J'aime beaucoup. Donc, ici, c'est la couleur numéro 413. Marron. Et là, c'est de la laine Fashion One Golden Socks for Fac. Ouais. Même toi, tu ne sais pas. Chez textile de la marque. Donc, c'est les deux que je mets en sangle ici. Là, donc, vous commencez par le haut en côte semi-torse. Donc, vous faites des côtes brisées jusqu'au haut talon. Là, par contre, j'ai changé. j'ai fait des talons shadow wrap. J'ai pas le même... J'ai pas fait le même talon que d'habitude sur le patron. Donc, voilà, vous l'avez vu la dernière fois. Je crois qu'il me reste plus que le deuxième. Donc, là, il en a trois. Il est content. C'est pour l'hiver. Le deuxième que je vous avais vu aussi, c'est... C'est un modèle gratuit. J'en ai parlé dans le podcast numéro 6, le dernier. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez sur le podcast numéro 3. Donc, qui est comme ça. Vous faites un rang raccourci. Vous commencez. Vous faites un rang raccourci. Vous faites côte 1, 1. Je ne sais plus si c'est 5. 5 rangs, je crois. Après, vous pliez. Vous prenez avec la maille de... de... la maille de... de... du début de rang de castonne. Et puis, vous les prenez en deux pour fermer donc, pour fermer cette... la bande qui est ici. Et tout de suite après, vous faites un talon raccourci avec... non, pas talon raccourci. Des talons à gousser avec... Ah si, c'est ça. Talons à gousser, je crois. Je ne sais plus. Moi, je n'ai pas suivi complètement le modèle parce que une fois que vous avez fini le talon, vous avez une partie ici qui est... normalement qui a des mailles glissées. Et je l'ai oublié. Donc, je n'ai pas fait. J'ai tout de suite partie jusqu'au bout et après, vous fermez ici avec un grafting comme d'habitude. Moi, j'aime bien commencer toujours par ici. Et ce que j'aime bien dans ces soquettes que je vous... je vous ai montré porter la dernière fois, c'est qu'en fait, ça tient bien à la cheville. Tu peux essayer si tu veux. Parce que Cassandra, elle m'a... En fait, j'ai peur du rendu. Donc, c'est-à-dire que... Juste, j'ai oublié l'autre. Je ne sais pas si il est là. C'est que je n'aime pas avoir trop chaud au pied. Mais pour l'hiver, là, il fait... Et j'ai peur, en fait, d'un rendu rêche sur les pieds. C'est rêche ? Non. Tu ne sens pas, en fait. Tu peux montrer. Je monte un petit pied. Ça te va bien, non ? Ouais. Ouais. Ok. Non, je ne pensais pas... C'est pas rêche ? Oui. Ça dépend de la laine que tu utilises. Mais je trouve... Enfin, je trouve que c'est bien tricoté. Il y a les détails... Enfin, on voit bien les démarcations entre les détails. C'est beau à regarder. Ouais. Voilà. Donc, ici, j'ai utilisé ces petits laines, Régia. C'est vraiment des petits comme ça. C'est 25 grammes et il m'a fallu deux pour les chaussettes. Et j'en ai fait un autre, exactement la même chose, hein, mais j'ai fait en rayure. C'est joli. C'est mignon, hein ? Voilà. Par contre, il faut que je m'améliore au niveau de... Là, au changement de fil, ici, c'est pas... c'est pas beau. C'est pas beau, mais c'est pas grave. C'est... ça se verra pas du tout et même si ça se voit, je m'en fiche. C'est moi qui les porte, donc, de toute façon. Et puis, c'est dans tes chaussettes. Voilà. Donc, exactement, j'adore ce patron parce que, en fait, tu veux essayer au revoir ? Non, c'est la même. C'est pas le même laine ? Alors, ici, si tu veux sentir... Ici, j'ai utilisé toujours de Régien. C'est le numéro 2744. Et le blanc, c'est un... C'est un... un yaol. C'est numéro 83-00-94. Voilà. Et ça, c'était mon custom de vacances. Ah, donc, tu les as faites en une semaine, quoi ? Oui, je l'ai monté pour avoir quelque chose pendant que ton père conduit et quand je conduis, parce qu'on se relaie quand même. Non, non, il continue pas mon tricot, malheureusement. Mais, je les ai fait en une semaine, les deux. ça, c'est et le troisième chaussette. Vous connaissez peut-être. Donc, c'est dans ce livre et c'est le... la prairie... les prairies d'été. Donc, c'est celui-ci. Elle, elle veut exactement les mêmes couleurs. Donc, tu me dis, je te le ferai. Je cherche laine, mais oui. Je les trouve magnifiques. donc, moi, j'ai fait la taille numéro 1, aiguille, 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 je sais plus. Je crois que j'ai fait la même aiguille. 2,5. J'ai fait la même aiguille. Donc, vous commencez par le haut des côtes 2,2. Après, vous faites votre jacquard et vous faites le talon. Ici, j'ai fait un talon raccourci. Je ne suis pas sans le modèle qu'elle propose parce que je ne comprends pas ce qu'elle veut faire. et que moi, j'ai fait un shadow frappe. Voilà. Je ne vais pas essayer parce qu'il fait chaud, mais le jacquard, si je ne comment dire, je ne croise pas mes fils. Je laisse comme elle dit C'est-à-dire quoi, croiser ses fils ? Croiser, en fait, à un moment donné, il faut que tu croises l'autre fil de la gauche et le fil de la droite pour que ça ne... Quand tu rendes tes pieds, ça ne accroche pas. Mais je sais que c'est moi qui les a faits, donc je ferai attention quand je les mets. C'est ça qui est accroché tout à l'heure, tu vois. Il faut que je rectifie ça. C'est pour ça que je n'aime pas trop ces genres de trucs. Voilà, voilà. Il faut que je remédie à ça. Donc ça, c'est les troisièmes chaussettes. Les fils que j'ai utilisés, c'est... Je ne suis pas trop fan de ces genres de fils avec beaucoup de speckles. Alors, c'est le Crème Kosoul Souloul Lesi Lion Le rose, c'est le Yaoul Yaoul Sil Voilà. Ça, c'est les chaussettes. Ça, ton père, il adore. C'est vrai. Et puis maintenant qu'il aime les souquettes. Ah oui, non, mais... Donc je ne vais pas du tout dire à toi Cassandra. Non, non. La dernière fois je vous ai montré qu'on a parlé de ça. Je voulais savoir ce que tu allais faire sur le... pour les manches. Eh bien, voilà. Ça va, non? Hum? Elle est finie. Je suis obligée de le porter pour que vous voyez bien. Donc c'est le modèle de Drops à le numéro 228-08. Donc c'est un modèle gratuit que j'ai expliqué dans le dernier podcast. Donc je vous invite à aller voir le dernier podcast si vous voulez avoir plus de détails sur ce modèle. La dernière fois j'étais ici. Donc j'ai monté des mailles ici. Je vous ai dit que je trouvais que le bas ici était trop bas. Ce que j'ai fait en fait quand j'ai monté des mailles ici j'ai fait un aller-retour sur 3 cm pour raccourcir un petit peu l'ouverture ici. Pareil de l'autre côté avant de faire les côtes après vous faites un côte 1-1. Le col je sais j'étais sur le col je crois. Donc le col vous vous relevez des mailles tout autour du col vous faites un col très lent normalement je sais plus sur combien que vous pliez en deux et moi j'ai pas suivi j'ai fait un peu plus petit sur 10 cm sur 10 cm plié en deux et après il dit bien de coudre sur le bas sur le mais avec un en cousant comment dire pas trop serré pour que ce soit pas trop que ce soit trop élastique pour entrer la tête ça va bien avec ta robe je ne vois rien du tout donc très joli comme ça et j'ai fait je suis en train de faire des chemises blanches pour porter avec ça va le col donc c'est comme ça et tu vois c'est vrai que la dernière fois quand t'as arrêté les manches elles arrivaient à peu près là en fait ça fait bas ça fait trop bas mais là du coup c'est bien ça va bien avec ta robe dommage que ta robe soit pas manchelon mais ça va bien avec j'ai utilisé de lama de drops et c'est le numéro 90 18 je sais plus combien j'ai utilisé c'était mon cours vêtements en cours pull le cutard de Sari Nordblonde est aussi fini et je suis bien contente de l'avoir fini qui est il est trop beau il est trop beau je voulais vous montrer le détail mais l'autre jour je crois que vous avez pas bien vu il y a des mailles en fait qui sont attachées et là je vois tes manches elles sont un peu il y a une grande partie quand même avec de la dentelle est-ce que ça fait un peu un effet bouffant quand tu le portes non du tout vous avez aussi une partie de dentelle sur le manche donc le devant bon il reste plus que les boutons j'ai acheté des boutons mais merci donc j'ai parlé de ça aussi la dernière fois donc là c'est un montage vous commencez par un montage provisoire j'ai suivi le montage provisoire de clôt tricot avec un crochet c'était c'était facile je ne sais pas si vous avez remarqué la dernière fois le col il avait vraiment été assez large une fois que vous faites le montage provisoire j'ai expliqué dans le deuxième dans le podcast précédent mais je vais vous réexpliquer après vous partez sur la dentelle moi une fois que c'est fini les dentelles j'ai fait un blocage pour voir l'étendue et la longueur de dentelle pour pouvoir continuer après vous séparez les manches bien sûr comme couture comme tricot vous continuez en jersey pareil pour les manches ici vous continuez avec des diminutions tout au long et vous vous arrêtez à 14 cm à la longueur que vous voulez et moi comme je vous ai dit la dernière fois moi j'aime bien quand ça tombe sur l'os qui est là parce que vous faites après des dentelles et des côtes semi-torses le rouge c'est pas du tout évident à montrer à montrer après vous relevez là par contre il y a une modification en bas ici vous avez des côtes semi-torses et vous relevez des mailles le col vous faites vraiment en dernier vous pouvez pas du tout le faire avant vous relevez de mailles ici vous tricotez en jersey normalement il faut doubler et j'arrivais pas à le faire en fait c'était trop moche ça tirait ça tirait beaucoup ici je l'ai refait plusieurs fois ça m'a énervée j'ai dit allez tu fais côte 1-1 c'est ce que j'ai fait et ça va et t'as prévu des trous déjà il y a les boutonnières que tu fais que tu fais en même temps et après vous relevez des mailles tout au long ici et vous faites non vous ne relevez pas le maille vous prenez la maille qui a été mis en attente en provisoire tout au long ici et vous faites une diminution pour diminuer le col et elle vous demande de faire un jersey pour le col ici plié aussi en deux je ne vais pas tout dire parce que c'est quand même un payant et après vous rabattez je ne sais pas si ça se voit là c'est propre je trouve oui c'est propre les détails de dentelle même je trouve le détail du tricot moi ça m'impressionne en vrai j'ai déjà tricoté il y a fort longtemps j'avais 7 ans bon j'étais enfant donc forcément le tricot n'est pas de la même qualité mais même je trouve les tricots que tu faisais à l'époque c'est pas aussi joli ben vraiment juste le tricot donc c'est du jersey là les points jersey j'ai l'impression que c'est pas la même qualité d'avant est-ce que c'est aussi la laine que c'est peut-être la laine c'est aussi et qu'aujourd'hui c'est pas forcément la même qualité avant je tricotais beaucoup en acrylique et c'est acrylique c'est pas ouais je vais essayer ça va bien aussi avec la robe ouais tout va bien et ça va avec le tissu que tu m'as donné là ah ben carrément tu peux tuer une petite chute bah bah voilà une petite rousse ouais il est trop beau il est on dirait un peu magnolia oui sans l'énope donc une fois fermé il est comme ça il est trop beau c'est bon c'est rien voilà donc fermé ça fait ça enfin vraiment on dirait un truc du magasin quoi ah quand même quoi bah je pense que tu peux le faire tu t'as beaucoup d'un coup en couture tu y vas sans peur oui c'est pas pareil bah si parce qu'en tricot tu peux défaire oui c'est vrai faire et défaire sans soucis non mais c'est juste qu'il faut que je m'y remette en couture quand tu défais des fois tu risques d'abîmer ton tissu tandis que là non tu risques rien du tout moi là c'est la longueur où j'adore j'aime pas quand c'est trop lent et puis avec la dentelle qui est ici faut pas que ce soit lent mais c'est pareil tu vois j'ai il y a des erreurs que je faisais en couture vraiment au tout début à ne pas choisir des modèles qui m'allaient et donc du coup je les mettais pas là c'est aussi la même chose si j'ai envie de trouver des modèles dès le début qui puissent m'aller pour pas les laisser aussi dans l'armoire en fait mais voilà c'est franchement tricot ça te va pas t'aimes pas tu défais tu recommences tu d'ailleurs c'est ce que je me suis dit parce que l'année dernière je vous avais présenté un petit top col carré rose rose framboise que j'ai fait en crochet très beau mais sauf que je pense que je me suis un peu trompé sur la finition du bas et ça part en tulipe je trouve ça me va pas donc je pense que je vais le défaire et je vais faire autre chose avec un autre débardeur oui tu peux toujours ah si je me souviens de drops ok il y a un petit pli parce que c'est le pli de comment dire ça se voit pas et moi en fait au niveau de blocage je ne fais pas des blocages tirés sauf sur les dentelles les chaussettes je les bloque à plat sans sans épingle rien du tout je fais vraiment un blocage avec des épingles et tout quand c'est des des modèles avec des dentelles là je le je l'avais les manches là j'avais tellement peur que ça soit trop lent j'ai vraiment mis à plat j'ai seulement écarté légèrement là où il y a les dentelles ici voilà je voulais parler de ça aussi que le blocage ça sert à rien de tout tirer quoi donc ça c'est le deuxième le troisième troisième entre temps je voulais je voulais un petit haut pour l'été il y a un diki ? pas du tout si il est déjà porté 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 oui pour les ce que j'ai utilisé pour ça en fait c'est le fanti bébé merino la couleur 890 et le ça c'est de la droguerie plus maître de la droguerie c'est je n'ai plus l'étiquette c'est rouge gorge je crois un truc comme ça je l'ai dit dans le dernier dans le dernier podcast de toute façon et j'ai utilisé 1,2,3,4,5 5 pelotes et ça c'est j'ai acheté 1000 parce que c'est par gramme chez eux 1000 grammes donc j'ai utilisé à peu près 900 grammes non 1000 mètres pardon 1000 mètres j'ai utilisé 900 mètres oh oui je fais des petits échantillons casse oui je ne fais pas des échantillons de 10 centimètres c'est ce qu'ils disent souvent et après je voulais un petit wall pour l'été où est le devant où est le derrière oui pourtant il y a un rang raccourcé c'est un crop top que tu ne portes pas un crop top bien sûr non 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 c'est c'est vraiment à mettre sur un débardeur sur une robe alors ça c'est le modèle de Manuela Flora de Aliza Ardell tu l'as présenté la dernière fois non je l'ai fait pendant au mois de juillet là je rentre bien mes fils donc c'est sur 14 mailles au niveau de de l'échantillon avec de la laine déca déjaugée donc au lieu d'être 20 21 c'est sur 16 c'est vraiment déjaugée sur le modèle j'ai utilisé de crème que j'adore cette laine c'est le numéro 02 et j'ai utilisé que je crois que j'ai utilisé que deux pelotes et demie oui c'est ce que j'ai marqué pour faire ça j'ai acheté chez rascol de la taille alors la taille oui j'ai pas parlé de taille pour les autres mais vous verrez dans le dernier podcast il y a 8 tailles c'est présenté en 8 tailles j'ai fait la taille numéro pour commencer j'ai fait la taille numéro 1 numéro 2 ici parce que j'ai peur que ma tête ne passe pas et je voudrais que ce soit bien dégagé ici aussi et une fois que j'ai fait la taille numéro 2 les suites après j'ai fait la taille 1 ça veut dire j'ai monté des mailles pour la taille 2 et sur la taille 1 quand il a fallu augmenter j'ai rattrapé la taille 1 donc j'ai fait moins d'augmentation j'ai fait en aiguille 5 au lieu de 5 et demi voilà pour l'explication je l'ai fait deux fois en fait je suis allée jusqu'ici et mes dentelles n'allaient pas du tout en fait au lieu d'être bien droit face à face il se décalait donc je l'ai fait jusqu'ici et je râlais en me faisant et mon mari il m'a dit moi si je suis à ta place je recommencerai le truc que tu veux pas du tout entendre tu sais t'es vraiment obstinée à vouloir faire tes trucs et t'entends un truc à côté si j'étais toi je recommencerai parce qu'il me connait il me dit moi je te connais t'aimes bien que tout soit bien 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 fait et tu vas pas le porter mais sur le moment t'as pas du tout envie d'entendre ça non donc du coup ben du coup je dis ben oui il a sûrement raison parce que ça va m'énerver je vais pas le porter il va rester longtemps dans l'armoire c'est tellement dommage donc je l'ai refait donc du coup ça va mieux en fait le problème vous avez pas de diagramme dans le patron tout est par par ligne donc vous savez pas du tout en fait c'est déstabilisant voilà alors vous commencez je sais pas où est le devant derrière je crois que c'est comme ça ça c'est le devant vous commencez donc par le col vous faites quelques rangs de jersey et tout de suite après par derrière vous faites des rangs raccourcis pour que le haut le dos soit un peu plus haut vous faites des rangs raccourcis et après vous faites les dentelles après vous vous arrêtez à un moment donné vous mettez la partie ici en attente et vous continuez et normalement ici vous avez aussi une partie de dentelle mais moi j'ai fait que le premier rang parce que ça m'a saoulé ça m'a saoulé ça se tombait pas bien donc j'ai fait que le premier rang ici et puis j'ai arrêté j'ai fait mes côtes après ici vous reprenez je me rappelle plus si on reprend ou pas parce que vous allez pas vraiment loin tout de suite après vous eh ben oui on fait seulement le premier rang vous voyez un décalage je me rappelle plus après vous faites un rabat moi j'ai fait un rabat très 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 souple ici parce que j'ai vu sur les commentaires que c'est assez serré donc ce que j'ai fait par exemple je fais je rabats une maille et je fais un jeté je rabats une maille je fais un jeté à chaque fois ce qui fait que ça fait il y a des on dirait un petit trou mais ça fait aussi ça ça fait comme ça et le en bas j'ai fait un rabat normal le sang pas à l'aiguille voilà là vous le voyez de très près je l'ai fait j'ai commencé le 28 juin j'ai terminé le 12 juillet en fait je l'ai fait surtout pour porter sur une une robe ou ou un débardeur avec une jupe et je voudrais vraiment qu'il soit aussi bon là ça va pas trop avec ma robe peut-être non non ça va pas trop non mais vous voyez vous voyez à peu près ce que je veux je le porte avec un petit débardeur et une jupe taille haute ou un pantalon taille haute voilà c'est le seul haut d'été que j'ai fait parce que c'est vrai que d'habitude t'en fais pas enfin depuis que tu couds en tout cas tu te fais des châles qui peuvent être porter l'été mais sinon voilà donc j'ai utilisé j'ai parlé de pelote voilà et puis j'ai fait un châle mais que je crois que je n'ai pas du tout noté il a été bloqué la semaine de retour de vacances donc il n'y a pas très longtemps le châle saison que tout le monde connaît comme ça là c'est grand allez on se cache Cassandra voilà que c'est un patron gratuit de l'impoudré ce que j'ai oublié de dire aussi la plupart enfin tous les ouvrages que je vous ai montré le slip-over vert et les chaussettes de Lissandre c'est en français et tous les autres c'est en anglais il n'y a pas du tout de il n'y a pas il n'y a pas de traduction voilà par contre là c'est en français et en anglais donc vous commencez par le bas je ne sais plus où je crois que c'est par ici vous commencez par le bas vous faites de points mousses avec une couleur et après les dentelles qui est comme ça et après rayures points mousses rayures un dernier de dentelles point mousse et on termine par un eye cord c'est la première fois que je fais un eye cord donc ça y était c'est bien expliqué voilà donc je l'ai fait je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé mais je crois que je l'ai fait en trois semaines je ne me rappelle plus je n'ai pas mon cahier si j'avais mon cahier tout à l'heure bref je crois que je n'ai rien du tout noté pour Charles Cézon de toute façon donc j'ai utilisé un régia et une laine de au fil de russe j'ai utilisé sans que 75% laine et 25% polyamide c'est un écheveau que j'ai gagné lors d'un concours que Didier a fait sur Instagram donc il me reste 50 j'ai noté je ne sais plus mais je peux faire je peux faire des chaussettes avec il me reste 45 grammes il me semble donc je peux encore faire quelque chose là dedans donc voilà les ouvrages j'ai l'impression que je vais très vite que je n'ai pas trop détaillé mais après c'est des ouvrages que tu as déjà présenté entre guillemets qu'on a déjà qu'on a déjà pu détailler sur le podcast précédent sauf pour le châle et le petit haut mais c'est vrai que normalement tu les voilà tu les décris sur le podcast précédent donc n'hésitez pas aussi à les regarder jeter un petit coup d'oeil si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur la réalisation de ces modèles là sinon vous nous posez des questions en commentaire on répond toujours avec plaisir voilà du coup tu continues donc du coup ouvrage je prends mon petit thé là avec toi il est où t'en t'es ouvrage en cours je suis en train de faire une chaussette en damier c'était pas censé être un pull ça non non je t'ai montré tu sais oui mais moi je pensais que c'était pour un pull non ah mais ok pour des chaussettes c'est très joli donc des chaussettes comme ça il est en stand-by depuis quelques semaines parce que je voulais faire autre chose en fait c'est une inspiration sur Pinterest j'ai regardé vous pouvez le faire vous allez sur Pinterest vous cherchez des tricots jacquard pour chaussettes et vous avez beaucoup 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 de 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 propositions et moi j'ai fait celui-ci la laine que j'utilise c'est Nord de la Nord je crois que c'est numéro 1 il me semble numéro 1 et le rouge c'est du Yavol toujours donc c'est ça et ça je vais continuer je sais pas quand alors là je fais en une aiguille 2,25 je crois je regarde 2,50 je fais 2,50 j'ai fait 56 ici en côte semi-torse en haut et après j'ai déroulé le jacquard c'est très facile j'ai fait un jacquard de 6 en rouge j'ai alterné le rouge et le blanc le rouge et le blanc ici et après rouge 6 6 rangs et 6 mailles et là c'est 6 un blanc un rouge un blanc un rouge pendant 6 mailles et après ben vous déroulez comme ça jusqu'au bout là j'ai fait le talon en shadow frapp toujours et puis je vais continuer mon jacquard il faut que je le fasse Cassandra me dit qu'on dirait chaussettes de Noël oui donc j'ai dit hop si c'est chaussettes de Noël ça peut attendre encore ça fait très scandinave Noël du Nord en fait je trouve ouais enfin Noël tout court mais ça fait très scandinave ah ouais c'est la première fois que je fais en Nord parce que le Nord parce que le Nord en fait vous avez de la laine et de polyamide donc vous pouvez utiliser en chaussettes ça c'est le premier ouvrage deuxième ouvrage non si 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 mais tout à l'heure le deuxième que j'ai fait pendant les vacances aussi c'est le c'est le je crois que ça s'appelle le cardigan s'appelle ARG on vous met sur le côté c'est un patron en anglais gratuit sur Ravelry donc qui n'est pas je peux l'essayer mais si je peux l'essayer comme ça là elle va bien la couleur t'en penses quoi de la couleur elle va bien je suis très vert en ce moment donc c'est en colle le rang ici là après il faut relever des mailles puis ici aussi j'ai fait la taille je sais plus on vous marque en bas de toute façon donc la construction c'est un patron gratuit donc je peux vous dire de drops du coup non du tout du tout tu l'as pris sur Ravelry oui vous commencez par ici là par le dos et un petit peu ici et ici et après vous faites des augmentations de chaque côté de l'épaule ça donne ça ça donne ce trait là et après il y a aussi une augmentation pour les manches ici et après c'est tout en jersey vous séparez les manches c'est ce que je fais et puis une fois que c'est fini à la hauteur que vous voulez il y a une grande cote 1,1,2 8 cm et après vous faites les manches vous relevez des mailles tout autour non devant ici et sur le col je ne suis pas encore là et comme moi je ne lis jamais avant les patrons bah tiens on dirait qu'à son bras non mais parce que moi je fais tout le temps ça je ne lis jamais le patron je lis au fur et à mesure et souvent elle me dit enfin quand je me retrouve devant des impasses ou des choses que je n'avais pas prévu elle me dit ah bah t'as pas lu non pas du tout voilà voilà donc là je fais avec cette la couleur plus près comme ça c'est un grand écheveau donc ça fait toujours des parties des écheveaux que j'ai acheté j'en ai acheté plusieurs je crois qu'il me reste plus qu'un lot de trois mais de trois couleurs différentes marron vert et jaune mais jaune foncé un jaune moutarde ouais légèrement ouais donc je ne sais pas encore ce que je vais faire là c'est 100% laine mérino et 100 grammes fait 440 m là j'entame tout juste mon deuxième écheveau et je pense qu'avec ça je vais faire les manches et terminer terminer mon cardigan je voulais en fait un cardigan léger qui n'est pas épais qui vraiment pour demi saison pour printemps pour oui pour le printemps il y a maintenant pour l'automne entre deux saisons quoi mais la laine elle est elle est sèche je trouve elle est très sèche mais ça ne me fait pas du tout peur parce que j'ai déjà utilisé une même laine pour mon automne alpine alpine que je vous ai déjà montré aussi et en fait une fois que c'est lavé il devient doux et il devient moins irrégulier parce que là quand on regarde comme ça les points ne sont pas du tout réguliers je ne sais pas si vous voyez ou pas par rapport au rouge que j'ai montré oui mais bon j'espère que ça va donc ça c'est mon deuxième en cours et le dernier c'est pour mon mari là par contre c'est un patron de Drops donc c'est un patron gratuit que j'ai commencé vendredi dernier parce que j'ai commandé sur Calidou ils ont des promos en ce moment donc c'est le ah c'est pour le pull oui le pull Urban Forest de Drops il est là ça c'est le col ça c'est le col c'est un col cheminé non que tu plies comme ça après là c'est avec la laine népal de Drops c'est tout doux c'est la couleur 517 et il y a il y a il y a quoi là dedans 65% de laine et 35% de l'alpaca donc il est il est vraiment doux donc vous commencez par le col là ça c'est heureusement que c'est un aiguille 4-5 mais c'est long faire cote ah oui faire cote 1-1 ça me fatigue ah ça me fatigue il passe sa tête là il va être comme ça non vous faites un grand c'est fou parce que j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps mais la façon de mettre les cols en fait les cols roulés je ne sais pas si c'est au niveau d'une génération ou quoi mais c'est vrai que les cols d'habitude moi quand j'étais petite on faisait vers l'extérieur et c'est vrai que voilà et en fait apparemment tous les cols roulés se portent à l'intérieur le rendu n'est pas le même et je trouve ça beaucoup plus joli et encore là je vais le coudre il va être cousu à l'intérieur et tout mais oui ça fait plus joli mais apparemment les cols roulés ça se roule à l'intérieur et pas à l'extérieur parce que les cols roulés on fait toujours et on montre bien qu'on a des plis ça c'était donc vous faites donc cette 14 cm de cote 1 à 1 après vous faites un rang en jersey avec des augmentations et après vous placez des marqueurs pour les épaules qui est là ici là je ne sais pas si ça se voit vous faites des augmentations de chaque côté donc ils disent bien sur le devant sur le dos mais pas sur les épaules et une fois que vous avez fini ça il vous demande de ne plus augmenter sur le devant mais seulement pour les manches donc à l'intérieur entre entre ces deux là donc bien placer les marqueurs c'est des augmentations à gauche et à droite le seul souci moi je trouve que bon les augmentations tout au début c'est un jeté et le premier moi ici ça fait un trou là mais sur la photo sur la photo de Drops en fait ils ont fait un grand plan de monsieur et eux aussi il y a un trou je trouve que c'est mal fait leur plan quand ils présentent les modèles en fait parfois on a envie de voir le dos comment ça va être comment sont les manches les détails il y en a pas parfois c'est trois fois la même photo ou en tout cas du même point de vue donc soit devant soit je trouve ça dommage parce que t'as quand même envie de voir comment est le dos sauf quand tu vas sur Ravelry que tu regardes il y a des gens oui comment elles ont fait ouais mais sinon sur leur site c'est mal fait mais bon après il y a ils misent aussi sur d'autres choses il y a toutes les explications quand même sur plusieurs langues ouais et puis on peut choisir la taille donc c'est à dire quand vous choisissez la taille maintenant ça vous donne toutes les explications sans avoir forcément les différentes tailles à chaque fois dire voilà pour telle étape faire x mailles et à chaque fois c'est expliqué alors que là si vous choisissez juste une taille ça ne met que pour la taille ça ne met pas que sur la taille en fait mais ils entourent ils entourent la taille et à chaque fois qu'il étale toutes les autres tailles la taille que vous avez choisissait il est entouré à chaque fois sur toute la ligne donc vous n'avez pas besoin de de chercher donc voilà là donc je suis là là je vais séparer les manches et le corps et je vais dérouler c'est une laine que moi j'aime beaucoup parce que ça va vite là donc ça c'est sur 4 et demi une fois que vous êtes ici c'est sur 5 donc une aiguille 5 ça va ça va très très vite et puis j'aime beaucoup le toucher je trouve que c'est tout doux après est-ce que ça bouloche je n'ai pas du tout d'expérience de cette laine donc je ne sais pas c'est la laine que tu as utilisée pour mes mitaines ou pas ? non ça bouloche oui mais après une seule fois je trouvais que ça allait non non pas du tout il faut que je les lave d'ailleurs avant l'hôtel avant l'hôtel oui lave à la main ouais un petit bain et après essorage oui tu esseras à la main tu souleras ta main en ce moment il fait bruit et tout pareil pour le pull et le bonnet emmène moi ton pull je le ferai parce que j'ai un j'ai acheté un en fait c'est un filet où une fois que tu le relaves après blocage tu n'as plus besoin de bloquer et je mets sur le filet je lave avec les miens et je mets sur le filet ça sèche très très vite en fait c'est un filet en étage que j'ai acheté sur Amazon et puis quand vous lavez les laines comme ça je mets il y a deux étages il y en a trois mais j'ai acheté que deux étages et il est étalé comme ça il n'est pas tenu sur autre chose et comme ça vous libérez aussi vos étendoirs et puis les étendoirs ça gondole voilà donc voilà pour monsieur j'ai fait la taille S pour lui voilà il n'est pas difficile il faut tout simplement bien maîtriser l'augmentation à gauche ou à droite et une fois qu'on a compris ça oui j'ai oublié en fait il y a une partie raglan un peu plus bas mais c'est très très peu sur deux centimètres en bas ici avant de séparer les manches ça voilà les ouvrages du moment et dernière chose que je vais vous parler parce que c'est un truc qui m'obsède beaucoup en ce moment carrément je l'ai dit à tant que père il faut que je descende il y a quelque chose ça me honte je voudrais faire le arros de arros de petite litre donc tu montrer les photos et je vais faire avec ça donc c'est quoi c'est un pull c'est un pull en rayure en rayure et il me faut il faut cinq couleurs donc j'ai choisi j'hésite à mettre un bordeaux donc le col le premier couleur c'est ça deuxième couleur c'est ça comme ça troisième couleur ça quatrième couleur ça mais il faut que j'achète un mohair avec cinquième couleur ça et sixième couleur ça et je reviens ici donc ça fait ça ça fait c'est très coloré oui mais je veux je veux un pull vraiment comme ça et encore un rouge j'aimerais bien le blanc ouais je te demande tout à l'heure maquillage parce que je me dis si tu mets un canneau blanc attention sur le maquillage il faut faire l'attention mais voilà j'adore ce modèle j'adore ce modèle donc ça va être ça voilà ben dis donc ça charbonne quand même du tout hein quand même beaucoup de modèles euh ben merci Capucine de nous avoir partagé tout ça parce que là je me mets de leur côté aussi moi je on t'attend oui je sais en plus enfin j'ai acheté des modèles et tout euh j'ai acheté deux modèles j'enregistre des modèles aussi que je vois mais ouais je sais pas c'est juste le défi de demi-remètre parce que je suis sûre que ouais que ça va revenir oui oui que ça va revenir mais c'est c'est juste le faut s'installer faut prendre le modèle à côté de soi ouais et en plus normalement on devrait on devrait faire le bonbec de ah oui de Emily Lewis oui qu'elle a déjà acheté que j'ai déjà fait pour mon mari que j'ai déjà fait pour sa soeur et le mien tout est prêt moi j'ai acheté un rose moi je pense que j'ai fait un bleu bleu pétant ouais moi c'est un rose pétant donc oui ben nous on aime les couleurs moi j'adore les couleurs en tout cas et là je sais pas j'ai envie d'un rayure c'est vraiment tu m'en parles en plus ouais voilà comme d'habitude n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les projets que vous êtes en train de réaliser ça nous donne toujours des inspirations même pour moi qui en ce moment ne tricote pas ou ne crochet pas du tout non je sais l'hiver va venir et après tu te diras mais c'est ça de le faire non mais oui je voulais faire un cardigan jaune pour le printemps le printemps est passé pour l'été vu l'été qu'on a eu ça aurait pu passer l'été est passé voilà bref donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos projets du moment à mettre un like si la vidéo vous a plu à partager à vous abonner si ce n'est pas le cas pour ne pas rater les prochains podcasts soit de tricot ou de couture si ça peut vous intéresser également et on se dit à bientôt au revoir salut